Voici pourquoi les animaux détestent les anguilles électriques. Saviez-vous que l'anguille électrique n'est pas du tout une anguille ? Il s'agit d'un type unique et géant de poisson-chat, mais ses créatures, contrairement aux autres espèces du genre, sont mortelles. L'anguille électrique est l'un des principaux prédateurs de l'Amazonie. Elle adore s'attaquer aux animaux, aux amphibiens et aux poissons, mais équipée d'une arme lui permettant de délivrer une charge électrique, l'anguille électrique peut également être dangereuse pour les animaux plus grands. Voyons pourquoi les animaux détestent l'anguille électrique. Elles sont gigantesques. Les anguilles électriques peuvent devenir énormes, mesurant plus de 2,40 m de long et pesant 20 kg. Leur corps est long et cylindrique et leur tête aplatie est vert foncé, ou grisâtre sur le dessus et jaunâtre sur le dessous. Il est intéressant de noter que la physiologie des anguilles électriques n'a pas évolué au cours des dix derniers millions d'années. Ce qui est étrange, c'est que les scientifiques ne considèrent pas les anguilles électriques comme des anguilles, mais comme des poissons d'eau douce qui passent la plupart de leur temps au fond des rivières, des fleuves et des ruisseaux boueux. L'anguille électrique a été découverte il y a environ 250 ans et elle a même été la source d'inspiration derrière l'invention d'Alessandro Volta en 1799. La première pile électrique en 1799. Mais alors que l'on pensait qu'une seule espèce existait, deux autres ont été découvertes en Amazonie, dont l'une, appelée I-Voltaï, est une véritable tueuse. Selon les scientifiques, l'anguille électrique est le plus puissant générateur de bioélectricité connu de l'homme. Ces paralyseurs vivants possèdent une énorme charge électrique qu'ils utilisent pour attaquer et étourdir leurs proies ou combattre leurs prédateurs. Le corps d'une anguille électrique contient des organes électriques avec environ 6000 cellules spécialisées, appelées électrocytes. Celles-ci agissent comme de minuscules piles qui stockent jusqu'à 650 volts d'électricité. On a découvert que l'espèce d'anguille récemment découverte, l'anguille I-Voltaï, pouvait produire une tension de 860 volts. Comparer cela au choc d'une ampoule électrique ordinaire de 240 volts, et oui, une anguille électrique pourrait très probablement vous tuer. Ce qui rend I-Voltaï si dangereuse pour les animaux de l'Amazonie, c'est le fait qu'elle vit en altitude, dans une eau contenant moins de sel dissous. Cela rend l'eau moins conductrice d'électricité. Il n'est pas rare que des anguilles électriques comme l'I-Voltaï s'attaquent à des animaux plus grands comme des caïmans et des jaguars. Comment elles chassent ? Comme si posséder la capacité de produire des chocs électriques n'était pas suffisant, les anguilles électriques comme l'I-Voltaï adoptent des stratégies visant à rendre leurs chocs encore plus efficaces et mortels. Lorsque les anguilles affrontent des proies difficiles, elles emploient une tactique différente. Elles enroulent leur queue autour de leurs victimes et la maintiennent contre elles, se servant de leur queue à la manière de deux poteaux électriques. Cette méthode double au moins le voltage et par conséquent la quantité de chocs que la victime reçoit. Cette technique est très utile car elle permet aux anguilles de paralyser et d'étourdir leurs proies pour les dévorer plus facilement. Elles peuvent bondir hors de l'eau. Les anguilles électriques sont non seulement capables de délivrer un choc à haute tension, mais on les a également déjà observées en train de bondir hors de l'eau pour attaquer leurs prédateurs. Le biologiste Ken Catania, de l'université Vanderbilt, a fait cette découverte par hasard alors qu'il manipulait des anguilles électriques dans un bassin équipé d'un filet et d'une tige métallique. Lorsque la tige métallique s'est approchée, les anguilles sont sorties de l'eau pour l'attaquer avec des chocs électriques, a-t-il remarqué. Les anguilles ont pris la tige pour un animal gigantesque car l'objet conduit l'électricité. Les anguilles ont ignoré la cible et n'ont pas attaqué lorsque les objets non conducteurs ont été utilisés. Dans la même étude, les anguilles ont tordu le cou pour rester en contact avec la cible afin que le prédateur contre lequel elles se défendait ressente toute la force de leur rage. Bien que l'anguille électrique soit un prédateur supérieur qui n'a rien à craindre dans la nature, cette méthode est particulièrement utile pendant la saison sèche. Lorsque les anguilles peuvent être piégées dans de petits étangs. Comme les anguilles électriques ont une mauvaise vue et vivent dans un environnement boueux, elles ont évolué pour pouvoir utiliser leur puissance électrique dans un autre but, identifier des proies qui se déplacent rapidement. Les recherches ont montré que lorsqu'une anguille est en train de chasser, elle utilise une impulsion à faible tension ou une courte impulsion à haute tension pour chasser. Elle utilise ensuite les impulsions de fréquence et d'intensité les plus élevées pour attaquer ses victimes. Après avoir choqué sa cible, l'anguille suit le champ électrique comme un radar, se focalisant sur son repas immobilisé sans avoir besoin d'utiliser la vue ou le toucher. L'anguille électrique en chasse L'anguille électrique est en chasse dans un affluent trouble de l'Amazone. Elle est l'un des principaux prédateurs de la région et rien ne peut lui échapper. Ce spécimen de 1m80 de long ressemble davantage à un poisson-chat géant. Ses proies ne se doutent même pas que leur contraction musculaire et leur battement de cœur attirent le prédateur plus près d'elle, lui permettant de les localiser. L'anguille aime les poissons et les autres créatures du fleuve et aujourd'hui, un poisson fera l'affaire. Regardez comment elle donne un choc électrique au poisson et l'attrape instantanément dans sa bouche. Pensez-vous qu'un requin massif pourrait venir à bout d'une anguille électrique ? Eh bien, un requin avec ses rangées et ses rangées de dents aiguisées a le statut de tueur mortel dans l'océan. Il attaque et tue facilement les autres animaux marins, à moins qu'il ne s'agisse de dauphins ou d'orques. Après tout, le grand requin blanc est un prédateur suprême dans son territoire et une anguille électrique ne devrait pas être un problème, n'est-ce pas ? Eh bien, regardez ce qui se passe quand un requin trouve une anguille électrique et essaye d'en goûter un morceau. Waouh, vous avez vu ça ? Vous vouliez un choc électrique ? Vous êtes servi ! Le requin ne ferme même pas les mâchoires, il s'éloigne. Aucun requin ne veut de mauvaises surprises au dîner et c'est pourquoi les requins expérimentés détestent sûrement ces bestioles. Anguilles contre piranhas Le piranhas est peut-être l'une des créatures marines les plus mortelles de l'Amazonie, mais contre l'anguille électrique, il a peu de chance. Le piranhas est armé de dents acérées comme des rasoirs et un banc de ses poissons cauchemardesques pourrait démonter n'importe quel animal en quelques minutes. Mais regardez ce qui se passe lorsque le piranhas est placé dans un aquarium avec une anguille électrique. Les résultats sont désastreux. L'anguille électrique choque et consomme tous les piranhas de l'aquarium. On ne peut qu'imaginer pourquoi les piranhas aussi doivent se tenir à l'écart du pire monstre fluvial de l'Amazonie, car personne ne veut être électrocuté dans l'eau. Chien contre anguille électrique Que se passerait-il si un animal terrestre entrait en contact avec une anguille électrique ? Les faits seraient-ils le même ? Qu'en est-il des chiens ? Regardez ce qui se passe lorsqu'un chien trouve une anguille électrique sur le sol. La curiosité a pris le dessus chez le canidé, qui attrape l'anguille dans sa gueule, mais qui va rapidement et amèrement le regretter. L'anguille donne une décharge au chien, qui titube et tombe, assommé et électrocuté. En fait, le choc a dû être rude, car le chien s'enfuit en hurlant de douleur. Un jaguar contre une anguille électrique Si une anguille électrique peut s'attaquer à un crocodile adulte et le tuer avec un choc électrique bien placé et bien dosé, le roi de l'Amazonie, le jaguar, serait-il capable de l'affronter ? Le jaguar possède la plus grande force de morsure parmi tous les félins sauvages du règne animal. C'est presque un animal mythique, et comme le tigre, il est aussi extrêmement beau grâce à ses motifs en rosace et sa coloration. Un jaguar pourrait réduire une anguille en bouillie en une seule bouchée, mais il devrait être rapide comme l'éclair pour y parvenir. Une anguille e-voltaille capable de produire 860 volts d'électricité pourrait même tuer un énorme animal. Après tout, c'est assez d'électricité pour alimenter une maison, ce qui signifie qu'un jaguar aurait peu de chance contre une anguille si celle-ci libère son électricité en une fraction de seconde. L'anguille, dont le corps devient une source d'électricité négative et positive, pourrait être mortelle pour le jaguar. Dès que le jaguar mordra, il recevra un choc horrible qui le fera vaciller de douleur. Maintenant que vous connaissez tout ce qui concerne l'anguille électrique, diriez-vous qu'elle est invincible ? Dites-nous quel animal a le plus de chances de tuer une anguille électrique dans son propre habitat, ou pensez-vous toujours que le jaguar a une chance contre une anguille électrique ? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires, donnez-nous un like et abonnez-vous à cette chaîne. Merci les amis et à demain pour de nouvelles histoires.